Je recherche un travail pour atteindre ma retraite, je n'aurai pas avant 65 ans, mais je recherche un travail assez doux. Quel style de travail ? Je suis ouvert à toutes les propositions, que ce soit dans les parcs, le jardin ou n'importe manuel. Mais plutôt manuel. C'est bientôt la saison, dès que l'hiver finit, je pense qu'il y aura des débouchés. Et puis surtout, on a besoin d'un toit ? Oui, parce que pour travailler, ce n'est pas facile, étant dans la rue, c'est très difficile de travailler. Quand on passe des nuits, dans le froid, ce n'est pas facile. C'est très dur. Difficile, parce que à l'endroit que tu es, il y a eu des agressions récemment, ce n'est pas évident ? Une femme s'est fait agresser il y a quelque part ? Et encore en plus, oui, c'est ça. On n'est pas en sécurité, malgré qu'il y ait des caméras, mais ça ne nous protège pas quand même des imprimés. Mais c'est d'ailleurs triste qu'on s'en prend en DSDF, ce n'est pas bien. En plus, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on soutient, qu'on va avoir dans quelques instants. Donc on est de tout cœur avec toi, avec vous, avec tes compagnons de rue. Je lance un appel, encore une fois, pour trouver à Yvon un logement d'urgence, une maison d'accueil, une famille d'accueil. Appelez-nous au 06 11 19 07 22. Appelez-nous et on va trouver une solution. Et puis, pour un travail également, on croise les doigts. Ça a marché pour Jean-Claude, qui était à 100 mètres la rue de Brest, qu'on a logé maintenant, et qui est chez lui depuis le 1er janvier. Ça a marché pour ton ami Patrick et sa petite chaîne crevette. Eh bien, ils vont, on croise les doigts. Sers-moi la main. On va essayer de faire la même chose pour toi. Et Patrick, ça a été en une semaine, Jean-Claude de Jour, on va voir combien de temps on met pour te mettre à l'abri. D'accord. Allez, je t'embrasse. On est quoi ? Bon courage à toi et à bientôt chez toi, peut-être. Je ne te promets rien, parce que moi, je ne peux rien faire. Ce sont les gens qui nous regardent, qui sont les personnes qui vont te sauver. Moi, je ne suis que le donneur d'alerte. Allez, on croise les doigts, c'est vous, les gens formidables. Tu veux que je vienne ma casquette, ça va plus... Il faut signer le droit à l'image. C'est bon, déjà.